Salut à toutes et à tous, ici BBTM, et comme vous l'entendez à ma voix, je ne suis pas complètement rétabli, je me suis tapé un super bon rhume, couplé à une angine, tout ce que vous voulez, pendant maintenant 6 jours, ça va bientôt faire une semaine, mais bon voilà, il faut bien que je me remette à tourner des vidéos en plus, mes voisins ont arrêté de faire leurs travaux qui faisaient du bruit comme pas possible, donc on se retrouve devant, bah toujours le court débutant, alors si vous vous dites, what, mais il y a déjà des trophées d'or un peu partout là, même des faces qu'on a pas encore vues, c'est normal, c'est Cineac qui était venu ce week-end, et qui a fait elle-même des petits dessins sans sauvegarder, mais malheureusement ça me les a débloqués, ça m'a mis des trophées en or, machin, tout ça, mais moi, moi-même, je ne les ai pas faits, et elle n'a enregistré aucune carte Pokémon, donc c'est pas grave, au moins j'ai déjà tous les Pokémon ici débloqués, c'est-à-dire que je peux choisir tous, alors qu'à la base j'aurais dû me forcer à faire Togepi, alors que bah Togepi, honnêtement, c'est pas le Pokémon qui me fait bander. Donc je vous avais demandé aussi dans la partie précédente quel Pokémon vous voudriez que je fasse parmi les 4, et il y a eu un massive appel pour Pichu, ce qui est un peu dommage parce que, bah, Pichu, il est très ressemblant à Pikachu, qui est le premier Pokémon que j'ai fait, mais c'est pas grave, et vous verrez que j'essayerai de vous montrer les 4 d'un coup, mais bon, on en reparlera après. Mais bienvenue dans l'exercice de Pichu. Vous allez me dire, ça se dit pas Pichu, ça se dit Pichu. Pichu ressemble beaucoup à Pikachu, en fait, il évolue en Pikachu s'il est suffisamment amical envers son dresseur. Et Pikachu, lui, il évolue en Raichu, si bien c'est un professeur, c'est bien, t'as bien révisé tes cartes Pokémon. Je sais te dire, mais seulement avec l'aide d'une pierre floude. Qu'est-ce que j'aime pas cette histoire de pierre dans Pokémon. Pichu est un Pokémon de type électrique, quand deux Pichu mettent leur queue en contact, cela peut créer une gerbe d'étincelle. Mais les Pichu ne contrôlent pas très bien l'électricité, ils leur arrivent de s'électrocuter eux-mêmes. Ça, c'était la petite particularité dans Smash Bros, notamment, quand Pichu, il fait des attaques électriques dans Smash Bros mêlée, parce qu'on l'a pas revu après, Pichu, il me semble, il se faisait des dégâts. Ça, c'est assez naze. Allez, au travail, maintenant, dessinons Pichu. Elle a pas été dure, j'espère que j'aurai fini en premier. Ah ouais, mais comment tu dessines, c'est pas dur. Ah, et enfin, attendez, c'est la première fois, hein. Enfin, on va faire le corps. Bah ouais, je crois. La tête de Pichu est intéressante, comme vous l'observez de près. C'est un ovale. C'est un ovale jaune tout simple. Comme Pikachu, je l'avais bien dit que ça allait être facile. Mais en arrivant aux oreilles, on constate une grande différence. Les oreilles de Pichu sont en forme de losange, et chacune d'elles est aussi grosse que le visage de Pichu. Ok. Bon, de toute façon, il y a des traits, hein. Ça va pas me déranger. Alors. Et là, comme vous avez vu, on nous donne de moins en moins d'indications sur quel truc utiliser, quoi faire. On n'a plus de petites démos. Mais bon. Ça permet de prendre un peu du galop. Hum. Bon, ça non, c'est moche. Oula. Donc, sur la dernière vidéo, quand j'avais dit que j'aimais pas diamant et perle, ça a fait un tollé général. Bah forcément, parce que je m'adressais à des gens qui, pour eux, diamant et perle, c'était leur toute première version. Non, c'est moche. C'était leur toute première version, donc c'est normal que... que j'ai eu à faire un tel appel d'amour envers diamant et perle. Mais vous en faites pas, je dis pas qu'elles sont nulles. En tout cas, je le dis pas de façon générale. Je dis juste que moi, bah c'est des versions qui m'ont pas plu, de par leur... Ah, purée. Non, 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 qu'est-ce que tu fais ? Retour. J'ai juste demandé elle. Ouais. Ah. Je vais mettre ça sur le con de la maladie. Il m'en reste encore un peu, donc. Ouais, donc vous offensez pas parfois par mon avis. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas le vôtre. Vous en faites pas. Si vous avez adoré Pokémon, Rubi... Euh, non. Pokémon, diamant et perle, eh ben, y'a pas de problème. Soyez-en fiers d'avoir aimé... Oh. D'avoir aimé ce... Hum. D'aimer ce Pokémon. Ça veut pas dire que... C'est pas parce que... Je fais des vidéos sur YouTube. Oh là là, ce raccord, il est dégueulasse. Mais au pire, on fera un coup de gomme. Ouais, c'est pas parce que... Oh, il fait des vidéos sur YouTube, et tout. Il a 13 000 abonnés, donc son avis, c'est forcément le bon. Mais pas du tout, hein. Mon avis, il vaut pas mieux que le vôtre. Ouah. Je suis pas très content de ce que je suis en train de faire, là. Est-ce que j'aurais perdu la main ? Bon, de loin, ça passe. Mais de près, on voit que là, les faux raccords... On va essayer d'utiliser la gomme. Je vous l'avais pas encore montré. Et ça permet... Ah non, je peux pas pour ça ? Ah non, oui, c'est la gomme à stylo. Je suis bête. Hop, voilà. Ça permet d'adoucir le trait, là où il y a eu des petits... Des petits raccrochages un peu... Un peu forcés. Et donc, que ça fasse un peu moins, au final. Truc rafistolé à l'arrache. Alors, est-ce qu'on est good ? Non. Voilà, c'est un peu mieux. Au moins, on voit plus les petites boules qui partaient dans tous les sens. Ok, étape suivante. Ajoutons pour continuer les contours du corps et de la queue de Pichu. Ok. Et ça, je sais pas pourquoi il le dit après. Maintenant qu'on évolue, il pourrait nous dire tout d'un coup... Faites tous les... Merde, je suis encore avec la gomme. Faites tous les tracés du corps de Pichu et blablabla. Bon, moi, Pichu, c'est pas un Pokémon que je porte pas particulièrement dans mon cœur, mais... Vu que c'est celui que vous m'avez demandé, parce que je sais pas, vous devez avoir une affection pour celui-là, dans quelle génération il a apparu, Pichu ? Maintenant, il est vachement gros. Ce stylo, vous avez vu ? La taille des traits, là, pour les mains. Je fais ce qu'ils me disent, hein. Ils utilisent celui-là, mais honnêtement... Regardez le pouce, j'ai du mal à le différencier tellement mon trait est énorme. Je trouve ça un peu dommage. Alors... Surtout que, regardez, ce trait-là au milieu, quoique, ils vont peut-être me le dire après, mais ils vont peut-être me dire... Ouais, prenez le stylo 2, alors qu'il est plus gros que les traits des mains que je viens de faire. Enfin, bon. Dans quelle génération Pichu est arrivé ? Bah, attendez, il était dans Smash Bros. Melee. Oh, j'ai bien réussi, dis donc. Il était dans Smash Bros. Melee, donc ceci indique or et argent. Qui font pourtant partie de mes... mes séries... Enfin, mes séries, non. Mes Pokémon préférés. Oh là là là, ça, c'est mâche. Heureusement qu'ils adoucissent le trait parce que, franchement, là, je fais un peu n'importe quoi. Clic, clic. Ouais, par exemple, regardez dans Or et Argent. Je dis pas que tous les Pokémon sont bien dans Rouge, Bleu et Or et Argent, hein. Vous prenez... Comment qu'il s'appelait ? On me l'a fait remarquer dans les commentaires, d'ailleurs. Les Arby. Les Pokémon, l'être de l'alphabet, là. Bah, eux aussi, hein. Tu te dis, ils ont pas été chercher l'idée très loin, quoi. Et en plus, ça ressemble à rien, techniquement. Après, il y a eu toute cette histoire que c'est des anciennes runes. Il y a toute une quête par rapport à eux, tout un environnement qui leur est dédié. Donc, ils ont bien amené le truc. Autant, bon, c'est sûr que c'est pas des Pokémon que je capturais, quoi. Je me souviens pas, mais trop dit... Ah, si, j'avais... Si je prenais les 25 ou 26, je sais plus trop combien il y en a. Combien de lettres dans l'alphabet ? 25 ? J'appuie. Regardez un peu ça. Mais pourquoi il a tout fait ? Ma parole, c'était rapide. Regardez sa tête de choqué. Mais on dirait que tu as oublié quelque chose dans ton empressement. Le talent. Oh, mâche. Les bras. Oh, le pauvre. C'est un pitch-outron. Il n'a pas de bras. Un bon artiste doit faire preuve de patience et de sens de l'observation. La rapidité n'est pas l'essentiel, Léa. Mais vous m'avez fait remarquer, n'empêche que ses dessins s'amélioreraient au fur et à mesure. C'était de moins en moins diffus, les couleurs étaient de mieux en mieux centrées. A la fin, je suis sûr qu'elle fera des dessins aussi bons que les miens. Maintenant, Babytime sélectionne la deuxième épaisseur de stylo pour ajouter les détails. Et vous voyez ? Là, il va nous faire baisser d'épaisseur de stylo alors que ces traits-là, ceux des pieds et celui-là, ils étaient plus gros que ceux des bras. Donc des fois, j'ai du mal à comprendre un peu la logique du papy Pokémon, là. Comment je l'avais appelé ? Je ne sais plus. Le prof Pokémon. Hop. En tout cas, Cynéa s'est bien avancée dans le jeu. Elle a fait toutes les leçons et tout. Elle y a passé quelques petites heures. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'on n'aura plus les repères qui me servent. Il vous faut juste que je repasse, en fait. C'est pour ça, il y a un commentaire qui avait dit « Ouais, en fait, c'est nul. Même un gamin de 5 ans, il pourrait le faire. Parce que c'était... Désolé pour la voix. C'était... Techniquement, oui, c'est juste repassé sur des traits, donc c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je fais, là ? Je remplis un peu. Non. Fallait pas que je remplisse. Non, 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 non. C'est moche. On va laisser ça comme ça. Mais des fois, c'est leur trace à eux qui est bizarre. Ouais, c'est que repassé sur des traits, c'est un truc pour enfants, tout ça. Ah, il faut commencer par le commencement. Il y en a qui ont peut-être du mal. J'ai lu certains d'entre vous qui avaient acheté le jeu Pokémon. Parfois même grâce à mes vidéos, donc ça fait plaisir. Même si, malheureusement, ça ne m'apporte aucun... aucune rémunération de la part de Nintendo pour donner à Extra Life, mais c'est pas grave. Au moins, ça fait connaître le jeu et je suis content de le partager avec vous et que ça vous donne envie de le prendre et de faire des dessins avec. Oh, mais ok. Mais voilà, il faut chaque chose en son temps. Je vous montre que le début du jeu, encore, je faisais un Pokémon par vidéo, donc forcément, c'est un peu long. Il ne reste plus que finir pour finir... Oh, la vache ! Oh, je vous assure que le virus est encore là. Il ne reste plus pour finir qu'à colorer le dessin. Je croyais qu'on pouvait dire coloriser aussi. Ajoute au marqueur toutes les couleurs que l'on peut voir sur Pichu. Ok. Oh, il n'était pas bien compliqué. Avec un peu de chance. Clac, le gros, le jaune. Ok. Alors, dans un premier temps, on va même prendre le 4 parce qu'on a un gros foufou. Oui ! On va essayer d'être précis dans sa coloration, ne pas en foutre partout à côté. Ça va être plutôt bon. Si je me permets de repasser même sur les yeux et tout, c'est pour... C'est pour moins m'embêter parce que de toute façon, ça ne change rien vu qu'après, j'y appose une autre couleur et que les deux ne... n'interagissent pas ensemble. C'est-à-dire que si je mets du bleu sur du vert, ça ne va pas me donner du jaune comme la loi des couleurs le veut. C'est bien ça, que je ne dise pas de conneries. Non, c'est bleu et jaune qui font vert. Ce n'est pas bleu et vert qui font jaune. Ah... La fatigue, les enfants, la fatigue. Je ne sais plus mes couleurs. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, avec mon meilleur ami il y a quelques années, on avait complètement oublié quelles étaient les couleurs primaires. Pour nous, il y en avait 4 alors qu'en fait, non, il n'y en a que 3. Attendez, c'est quelle couleur ? Rouge, bleu et jaune. Je crois bien que c'est jaune mais notre souci c'est que dans notre tête, on ne sait pas pourquoi on voyait le vert. Parce qu'on disait mais le vert, on ne peut pas le faire via une autre couleur donc ça doit être une couleur primaire mais je ne sais pas, on était perturbés et en regardant sur internet, on s'est rendu compte vite qu'il n'y avait que 3 couleurs primaires mais on a été choqués que le vert n'y soit pas, je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, on oublie des choses avec le temps pourtant on avait vu ça à l'école primaire toutes les couleurs, les couleurs primaires, les associations, c'était quoi par exemple ? Rouge et jaune, ça fait orange. Si, il y a bien un truc qui donne du vert, bordel. Ah bah bleu et jaune ! Ouais, bleu et jaune. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois ? S'il faut, j'avais dit ça. Je ne sais plus. Bref, bleu et jaune, ça fait vert et j'ai fini avec le jaune. Ouais. Attends mais des fois, mais c'est bleu ? C'est quoi cette couleur ? Regardez, sur le truc d'essai, ce n'est pas du tout noir, ça. Et ce n'est pas non plus trop de la couleur que je repasse après, donc c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme association de couleurs ? Le violet, le violet, le violet, c'est du rouge et du bleu, mais ta vie. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire vos couleurs, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, vous les connaissez sûrement beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié un petit peu de jaune là, on peut le voir ici. Mais bon, ce n'est pas très très grave au pire. Oh non, ça c'est moche. Oh non ! Attendez. Non, je pouvais remettre un trait effacé, ils avaient dit apparemment, on ne peut en faire qu'un. Et pourtant, le retour arrière, lui, il marche sur plusieurs trucs. Ah, c'est dommage ça. Et les petites oreilles. Ah non, après il restera les joues et les yeux. Bon bah ça va, le Pichu, il aura été assez rapide. Ça fait plaisir de voir qu'on commence à faire des corps de Pokémon plutôt que que juste des têtes de face en plus. Sinon, qui est Hype pour la sortie en novembre ? Je ne sais pas si on a le jour encore de Pokémon, Ruby, Omega et Omega Saphir, là, je ne sais plus dans quel sens c'est dit. J'avoue que ce n'est pas mes versions préférées. Bon, peut-être parce que je grandissais aussi, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas forcément parce que les versions sont nulles. Peut-être que j'ai grandi un peu entre temps, que Pokémon c'était un peu moins mon truc. Je ne crois pas être déjà allé à la ligue dans ce Pokémon. J'avais pris Ruby, moi, déjà. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis, j'ai une tradition de feu et de boîte rouge. Dès que je voyais la boîte bleue, je me disais que ce sera la boîte rouge. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai toujours pris le côté flamboyant ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis un pyromane dans l'âme, je n'en sais rien. Qui c'est que j'avais dit que je prenais ? C'était Poussy-feu. Et je ne me souviens pas être allé à la ligue dans cette version. Ou alors juste grâce à mon frère, je ne sais pas. le seul truc que je me souviens et que j'aimais bien et qu'ils ont reconfirmé et tout, c'est le système de cachette. Que des fois, sur certains rochers, je crois, ou certains arbres, on peut faire un coup de boule qui débloquera un accès à la... un accès à la grotte ou à la cabane dans l'arbre. et ça, c'est cool parce que franchement, moi, j'aimais bien. J'aime bien avoir mon chez-moi dans le jeu vidéo. Donc, revoir que le système de cachette est là et en plus, ce sera un peu plus poussé. Il y aura du street pass. Vous pourrez avoir la visite... Il est moche, son oeil. Vous pourrez avoir la visite de... Quoi ? Merde. Ah, en gros, je ne peux plus rien faire, là. À part faire L. Bon, bah, attendez. On va... On va faire l'oeil. Tant pis, l'autre. On va voir si ça se passe un peu mieux. Ah, pourtant, je ne peux pas zoomer plus. Le problème aussi du coloriage, c'est que le trait ne s'adoucit pas. Donc, pour faire un rond, c'est pas facile. Je vais essayer de me concentrer. Faut pas trop... Ah, faut pas... Ah, faut pas trop dépasser. Sinon, ça lui fait un oeil d'ahuri. Ouais, mon oeil gauche est mieux que le droit. Ça se voit même de loin. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que... c'est satisfaisant. Sinon me dit qu'elle a beaucoup de mal avec les pupilles. Généralement, je pense qu'elle fait un peu derper les Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a une pupille qui part dans un sens et l'autre dans l'autre. T'as l'impression qu'il y a un oeil qui se dit merde à l'autre. Moi, je pense que ça va. Peut-être que j'arrive bien à visualiser où il faut mettre la pupille. Je sais pas. Là, on voit que c'est vers le haut et que les deux se rejoignent un peu dans cette direction. C'est pas mal, mais par contre, elles sont pas assez grosses. Voilà. Voilà. C'est mieux. Ah, elles sont bien. Moi, je les trouve bien. Peut-être encore un peu maigres, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas abuser parce qu'un moment arrivera où je ferai un truc beaucoup trop gros et ça fera moche. Les petites joues. Et là, on verra vraiment, en fait, le skill du dessin s'il faut que je fasse plus ou pas. En fait, je sais pas s'il faut repasser sur ces traits-là ou s'il faut rester dedans. J'ai un doute. Dans le doute, je vais coloriser même sur les traits. Hop. Tant pis, si j'ai débordé un peu, c'est pas trop grave. Clac, clac, clac. Ouais, on va se rendre compte dès qu'il y aura pu les tracer si ces petits entraînements pour débutants ont vraiment porté leurs fruits. Et si, je suis aussi bon dessinateur parce que tout le monde se dit « Wouah, Bibi, tu dessines trop bien, machin. » Oh là là, c'est quoi ça ? Regardez l'oreille gauche. Comment j'ai raté ça ? On voit très bien que sur les traits, là, il y a... C'est bizarre, pourtant, je le vois pas, là. Ah si, un petit peu. Sur les traits, il y a... Ah merde ! Ah ! Je vais le faire au truc 2. On voyait des petits oublis. Ça détourait un peu l'oreille, c'était pas très joli. Voilà, c'est mieux. Ah non, même sur l'autre oreille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur la queue aussi ou pas ? Ah ouais ! Ah mais le problème, c'est que le tracé... Enfin, les tracés qui vous aident pour bien déterminer où est le Pokémon et tout, ou bien tracé surtout, c'est mignon, mais des fois, on doit coloriser de la même couleur. Donc résultat, on voit pas vraiment où c'est qu'il y a un oubli entre les deux et tout ça. Voilà, je pense que c'est bon, là, quand même. Ok. On a rien oublié. C'est beau, mon petit Pichu, oui. Bravo, tu as fini de dessiner Pichu. J'ai corrigé les bras, qu'en pensez-vous, professeur ? Ah, c'est tellement mieux. Ah, bien, c'est mieux, mais penses-tu réellement avoir dessiné fidèlement les caractéristiques du Pokémon ? Euh, oh non, je vais dessiner la queue de Pikachu, on dirait. Non, non, ça, c'est pas une queue de Pikachu, c'est une queue croquée à plusieurs reprises. En effet, pour le moment, je vous dis à bientôt. Oh, la tête du professeur, lève comme elle. Oh, c'est mignon. Ah non, j'utilise l'image. Mais pourquoi le laisser sur un fond bleu tout monochrome quand on peut le mettre comme ça ? Bon, c'est dommage, on ne voit même pas le petit arbre derrière, mais... Ah, je prends ça. Continuez. Avec la petite musique de succès, yeah. 8 ensembles. Ah, ça, ça ressemble à une vraie carte Pokémon. Moi, j'ai ça dans mon deck, je suis content. Ah, il y a pas mal le petit Pikachu. Eh bien, on va le sauvegarder. Comme ça, il va se rajouter à mon album de photos. Et, exceptionnellement, je pense essayer de faire un deuxième Pokémon. Alors, en fait, j'avais plusieurs idées en tête. Soit je speed art les autres Pokémon de la session, c'est-à-dire que je les fais tous en accéléré sur ma voix et vous voyez juste moi qui fait ça rapidement. Ah, même si Togepi et tout, Togepi, j'ai pas envie, quoi. Oh, je suis désolé, franchement, il me donne pas envie. Et moi, celui que je voulais, vu que j'ai répondu à votre demande, c'est Ectoplasma. Parce que voilà, première génération, tout ça. J'ai une affection plus particulière pour Ectoplasma. Il se retrouve généralement toujours dans mon équipe. Donc désolé, je me replace bien parce que j'étais un peu mis n'importe comment. Bienvenue dans l'exercice d'Ectoplasma. Ectoplasma, c'est le Pokémon de type spectre que je préfère. Ah bah, t'as des bons goûts, tiens, pour une fois. C'est un Pokémon à double type spectre et poison. C'est encore plus cool. Un peu de silence, maintenant. Vilaine. Va donc au coin. Donc, Ectoplasma, c'est très bien se dissimuler dans les ténèbres. Il adore se faire passer pour l'ombre de quelqu'un afin de lui voler sa chaleur. Oh damn ! Allez, au travail, essayons de le dessiner. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus que ma vidéo dure 40 millions d'années. Nous avons tracé les contours du corps d'Ectoplasma avec le stylo du contour. N'oubliez pas d'augmenter le zoom au besoin. Oui, monsieur. Allez, donc là, ça va être un feutre violet, tiens. C'est marrant. Ça va changer un peu. Alors, c'est vraiment juste les contours, c'est pas... Je vais me rapprocher un peu du micro, quand même. c'est pas le visage ni rien. OK. Allez, vous savez quoi ? Je vais essayer de le speed... le speedarter. Mais en vitesse normale. On va voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que je ne peux pas savoir si j'aurais eu le... le trophée en or. Ah, le trophée en or en... c'est pas beau ça. En speedartant le ectoplasma. Mais bon, c'est pas grave. Il y a bien un moment où on va arriver à rattraper là où on est cinéa et à avoir de l'inédit. Oh, c'est pas très sexy tout ça. Peut-être de loin, ça se... Oh là là, ouais. C'est pas génial. Mais il faut se mettre un peu de challenge parce que sinon... Si on ne fait que prendre son temps, c'est trop facile. Au pire, je le retravaillera à la fin de la session. Quand j'y pense, il n'y a pas énormément de Pokémon Spectre quand même. Enfin, il faut dire que je ne connais pas non plus énormément les nouveaux Pokémon parce que bon, ils me parlent un peu moins. Et généralement, en fait, même dans les derniers Pokémon, genre Pokémon XY et tout ça, il y a du vibration, il y a de la vibre, il y a de la mention sur Twitter. Même sur les dernières versions, en fait, je travaille, je travaille, je combat beaucoup avec les anciens Pokémon. quand même. C'est-à-dire que là, dans mon équipe XY, j'ai qui ? J'ai Ectoplasma, justement. Avec en plus sa méga évolution. Bon, on s'y fait à sa méga évolution, mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perturbé. Je me suis dit what ? C'est Ectoplasma, ça ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? C'est quoi ce design ? J'ai du mal, en fait, quand on touche à mes Pokémon. Même si, j'ai été agréablement surpris de la méga évolution de Dracofoe de la version Y, pas la version X où il est tout dark avec des moustaches enflammées, là. Parce que, je trouve que, pareil pour Tortank et Florizar, Florizar, ça ne change pas grand-chose. Parce que, c'est vraiment juste une petite note qu'ils ont rajoutée, ça fait vraiment une évolution, quoi. Juste une légère évolution du design et je trouve que, bah, ça correspond vraiment à ce que pourrait être une évolution de Dracofoe. j'ai fini. Étape suivante. Donc, il y en a certaines que, voilà, je renie pas tout quand même. Ajoutons ensuite les détails du visage de Tectoplasma. Ah, mais regardez, lui, son dessin, c'est encore pire que le mien. Côté tracé. Voilà. Oh, c'est bon, en fait. Je peux sembler particulièrement difficile à faire, mais il n'en est rien. Commencer par tracer une forme ressemblant à celle des yeux, mais plus large. Ajouter simplement 4 lignes pour les dents. Oui, bah, de toute façon, j'ai encore vraiment une question à se poser, là. Alors, juste, il faut prendre la deuxième épaisseur. Ah, les traits tout droits, c'est généralement le plus dur à faire. Oh, dit-il, alors qu'il roxe le trait tout droit. Regardez-moi ça. C'est presque imparfait. Hop, je vais le faire en deux temps, il ne faut pas déconner. Oh, damn ! Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce coup de mètre pour l'autre oeil, mais franchement... Oh. Ah, l'autre bad. Bon, j'ai un peu débordé sur la pupille, mais ce n'est pas grave. Ah, presque en un coup, mais il m'a manqué de la rotation du bras, enfin du poignet, là, je n'avais pas assez. Ah, il faut que je fasse les pupilles aussi, ok. Je ne savais plus que l'ectoplasma avait les pupilles violettes. La bouche, en fait, ce qui est chiant, juste dans les bouches et tout, c'est que pour être précis, il faut être au zoom maximum, mais que vous ne pouvez pas faire tout en un trait. pour que ce soit fluide et bien fait. Ouais. Oh là, ça c'est moche. Ok. On va dire que ce n'est pas trop mal. Maintenant, le croissant de lune du bas. Ah. voilà. Maintenant, les quatre dents. Désolé, je me concentre un peu. Il ne faut pas déconner, on n'est pas là que pour parler, on est là pour faire du chef-d'oeuvre et je crois qu'on est bon. On est bon. Étape suivante. Même mes dents, j'ai l'impression qu'elles sont mieux que les siennes. Avec de simples contours, votre dessin d'ectoplasma sera transparent un peu comme un spectre. Bah, ça le fait. Ou il fait peur. Oh mais c'est quoi ces dents ? On dirait une harpe en fait, sa bouche. Ça fait genre Peut-être devrions-nous lui ajouter un peu de couleur dans ce cas. Non, mais c'est pas qu'il fait peur, c'est juste qu'elle le dessine comme un... Pensez à colorer au marqueur le corps d'ectoplasma puis sa bouche et ses yeux. En plus, c'est bien parce qu'il va être rapide à faire donc c'est pas un problème, ça va pas me prendre trop de temps pendant la vidéo. Bah, j'ai envie de dire Voilà, on va faire ça vite fait, bien fait. Ouais, je crois que j'avais dépassé un peu, j'aime pas dépasser. Vite fait, bien fait, sauf les petits détails bien sûr que je laisserai à un feutre plus fin parce qu'il faut pas déconner non plus. Ce qui est important c'est de souvent lever son stylo pour pas après se dire Ah, j'ai fait une erreur et faut que je fasse elle et que ça retire un énorme morceau que vous aviez fait et que ça vous décourage vous vous dites Oh purée, faut que je recolorise tout ça. Donc pensez de temps en temps à lever votre stylet comme ça il enregistre tout ce que vous venez de faire et si vous devez annuler bah vous annulerez que la portion que vous avez ratée et pas plus. Alors, épaisseur 2 histoire de faire les petits détails les petites mimines mais après vous savez tout est quand je crache sur des pokémons ah ben c'est quand même dépassé un peu ici quand je crache entre guillemets sur des pokémons des nouvelles générations dites-vous que si par exemple Tectoplasma n'avait pas existé dans la première génération et que je le découvrais par exemple disons qu'il aurait été fait dans la génération Diamant Perle ou XY dites-vous que peut-être qu'avec l'âge le recul et la nostalgie en moins je dirais Oh mais c'est quoi ce pokémon mais il est moche regarde ça ressemble à rien ça ressemble à un fantôme ça pour toi donc faut pas faut vraiment pas prendre l'avis des vieux cons nostalgiques comme moi en compte parce que encore une fois la nostalgie est vraiment forte avec ce genre de jeu avec ce genre de personnage et ça peut bafouer complètement mon comment mon objectivité quoi face à ces pokémons là donc vous en faites pas aimez les pokémons que vous aimez ne prenez pas mon avis pour argent comptant vous dites pas ah bah si Bibi il dit que enfin par exemple genre Pitcho c'est mon pokémon préféré mais Bibi il dit que c'est un vieux plagiat de Pikachu ah bah il doit avoir raison alors je vais plus le prendre machin non réfléchissez pas comme ça faut vraiment que vous restiez sur ce qui vous plaît moi je reste sur ce qui me plaît et puis ça me va très bien vous avez vu par exemple j'irais pas prendre vos pokémons que moi je trouve pas super sympa au niveau du design et tout et bah c'est pas grave ça va pas m'empêcher de reprendre les miens que j'aime bien et que vous vous aimez peut-être pas donc surtout prenez les pokémons que vous aimez c'est le principal on va prendre l'épaisseur 3 oula ça fait peut-être un peu beaucoup oh merde je dépasse non non c'est trop gros c'est trop gros c'est trop gros on va prendre l'autre est-ce qu'il faut que je repasse les pupilles d'ectoplasma ou pas ? je crois qu'en fait il faut pas que je laisse de violet clair dedans comme c'est le cas là je crois en tout cas je regarde le dessin j'ai l'impression que euh voilà je vais les remplir les pupilles parce que sinon je pense que ça va faire bizarre voilà elle a dû aimer ce dessin cinéaire parce que vu qu'il n'y a pas de de pupilles blanches là à placer bien comme il faut hop là je pense qu'on est bon ah bah plus que la bouche et on sera ok bon alors plutôt que de vous faire des speed art je vais essayer de me dépêcher de vous faire deux pokémons par vidéo ce sera peut-être un peu mieux parce que le speed art c'est bien mais bon vous voyez ça rapidement et puis bon bah je peux pas parler en attendant parce que sinon forcément au montage ma voix sera sera complètement cheap cheap monkey genre une voix de cheap monk hop là bon bah voilà bon il a un peu de violet sur les dents mais c'est pas trop grave clac 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 et bah il est bon oh bah ce fuse rapide eh j'ai mis quoi à peine 10 minutes je crois pour faire ectoplasme vous avez terminé mais vous avez vu c'est chiant parce que lui il lui rajoute des ombres j'aimerais bien moi qu'on m'apprenne à mettre les ombres mais bon ce sera peut-être plus tard déterminé ectoplasma est un pokémon amusant à dessiner avec son grand sourire machiavélique il est surtout très simple à dessiner on dit que lorsqu'ectoplasma se cache dans l'ombre la température alentour chute de 5 degrés oh le pauvre Pikachu il a frisqué si vous avez subitement froid c'est peut-être qu'un ectoplasma caché dans l'ombre vous prépare une petite surprise hum et moi j'aime bien j'ai trouvé plus facile que la leçon de Togepi bah j'en sais rien je ne l'ai pas fait Togepi oh la 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 mon dessin est super réussi mais pourquoi il a mis du rouge partout ah là on dirait Satan ouais ma foi tu as fait preuve de créativité pour ce qui est des couleurs avec la petite goutte cependant à l'avenir il faudra que tu gardes à l'esprit la première règle du dessin de pokémon décidez finalement les caractéristiques du pokémon et votre illustration n'en sera que meilleure j'imagine que ça ne ressemble pas vraiment à ectoplasma bah si juste libre interprétation quoi oui je pense vraiment que dans les leçons plus avancées ça va vraiment commencer à envoyer plus de pâté quoi et bien j'utilise ce fond mais oui mais toujours utiliser un fond c'est mieux si les cartes pokémon il y avait juste le visage du pokémon sur un fond bleu je peux vous dire que ça gueulerait oh il est mignon ah mes pokémon préférés avec Alakazam j'aime beaucoup Alakazam aussi sauvegarder et pourtant je l'ai rushé le ectoplasma donc comme quoi même en rushant je peux faire des trucs s'il faut j'essayerai de rusher après tous les prochains et peut-être j'arriverai à en sortir 3 d'un coup en 30 minutes qui sait 10 minutes chacun parce qu'il me semble que bientôt on va on va partir sur le plus de lignes oui ça fait un certain temps que je vais jouer et moi je te crotte donc désolé pour alors vous m'aviez dit que c'était qui pas Shirizou ouais c'est ça et bah Togepi de toute façon ils ont eu peu de votes surtout Togepi mais la prochaine fois je vais pas m'attaquer à eux on va partir ici quel pokémon vous voulez que je fasse est-ce que vous voulez que je fasse Salamèche Bulbizarre non si je viens de m'en souvenir lui c'est Victini et lui c'est Sepia Sepatros Sepi Sepiatop qui se transforme en comment c'est Sepiatros un truc comme ça donc voilà vous avez le choix entre ces 4 pokémons j'essaierai d'en faire 2 voire 3 grossobozo moi je vois vous savez dire quelle est ma préférence de toute façon dans les 4 c'est Salamèche et Bulbizarre mais j'en appellerai à votre jugement au moins pour en faire un et après j'en ferai un qui me plaît je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite